Nous allons voir dans cette vidéo la réalisation d'un socle sculpté dans du polystyrène extrudé en plaques et recouvert de résine bronze. Ici on a préparé une âme en bois qu'on va recouvrir de plaques de polystyrène extrudées. Elles sont collées soit avec l'isymastique polyuréthane bicomposant, soit avec la mousse de polyuréthane liquide bicomposant aussi. Là c'est un collage avec l'isymastique et nous allons voir ici le collage à la mousse. On mélange les deux composants de la mousse polyuréthane. On peut les mélanger au pinceau en remont assez rapidement. On applique au pinceau de chaque côté des surfaces à coller, ici sur l'âme en bois. et puis on va poser la plaque de polystyrène dessus en mettant des poids ou des serre-joints. Cela permet de coller en même temps des chutes. La mousse va s'expanser et boucher les interstices. On peut éventuellement coller plusieurs plaques en même temps. On prendra soin de mettre des poids dessus, voire des serre-joints pour éviter que l'ensemble soit déforme. On va pouvoir maintenant sculpter avec des râpes, des scies, des limes et finir au papier de verre. Pour avoir une belle surface, la plus lisse possible. On va, ici, avec l'ésimastique polyuréthane, donc bicomposant, boucher les éventuels défauts, voire créer des volumes. C'est un mastic qui est chargé de microsphères de verre, donc il est très facile à poncer. Il prend très vite et il se ponce très facilement. Ensuite, on va recouvrir l'ensemble d'une résine polyester spéciale polystyrène, qui n'attaque pas le polystyrène. Elle est mélangée ici avec un petit peu de microsphères de verre creuse. Et tout de suite après, on vient poser le tissu de verre, le mat de verre, imprégné de résine polyester. Voilà, on fait donc un stratifié. Sur ce stratifié, on va appliquer un gel coat polyester neutre, mélangé avec 10 parts de poudre de bronze et 5% de solution paraffinée. On vient maintenant, avant que le gel coat soit pris, poser ici des feuilles, sont des feuilles de ginkgo pour faire un décor. Et avant que le gel coat prenne, on tire sur la feuille qui vient transférer son empreinte à la surface du gel coat. On pourra maintenant traiter ce gel coat après la prise, comme si c'était du bronze. Donc on va le décaper à la laine d'acier pour faire ressortir le grain du métal, puis le polir à la machine, appliquer éventuellement un produit de finition type mirror, puis faire une patine à l'acide, donc ici à l'acide chlorhydrique, que l'on va appliquer au pinceau, laisser agir. Voilà ici le polissage à la machine, donc pâte à polir et disque de feutre, le mirror, et l'attaque à l'acide. L'ensemble va devenir tout vert, et on viendra revenir avec la polisseuse sur les parties saillantes, pour faire ressortir les volumes. Voilà, cette pièce peut ensuite être placée dehors aux intempéries sans problème.